bonjour à tous et à toutes cette vidéo concerne la semaine du 13 septembre au 19 septembre pour cela trois tables vous avez l'oracle de béline vous avez l'oracle des médéores et vous avez l'oracle du monde je vous laisse le temps de choisir l'oracle qui vous appelle le plus et nous allons tout de suite commencer par ceux et celles qui avaient choisi l'oracle de béline voir un petit peu ce que l'on vous dit pour cette fameuse semaine alors quels sont les conseils quelles sont les choses que l'on vous dit pour cette semaine voyons voir alors écoutez on vous demande de suivre votre 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 intuition votre côté féminin sacré c'est vraiment côté de vous suivre votre institution peut-être par rapport à quelque chose qui vous attire peut-être une association peut-être un nouveau projet un nouveau job une nouvelle formation c'est vraiment d'aller là où ça vous interpelle en début de je dirais de deux semaines et d'ailleurs on est bien dans les échanges dans les déplacements on est aussi dans les doutes à savoir si on y va si on avait si on n'y va pas si on fabule pas si c'est plutôt de bonne augure mais en tous les cas on vous dit que oui puisque on est quand même dans l'éveil donc c'est vraiment quelque chose qui vous c'est comme si c'était vous sentiez plus à votre place actuellement vous avez envie de faire quelque chose qui vous anime quelque chose qui vous plaît et et c'est le principal donc on voit bien vous allez quand même je dirais avoir une sorte forme de lucidité c'est comme si vous alliez trouver des solutions à ce que vous vivez actuellement alors évidemment vous aurez toujours des personnes qui seront de vous mettre des bâtons dans les roues oui mais ça va pas tu as une bonne place tout va bien t'imagines si tu fais ça c'est pas bon etc là je dirais suivez d'abord et avant tout votre coeur puisque on parle de béatitude on vous parle de bonheur donc vous allez vers quelque chose qui va vous épanouir quelque chose qui va vous convenir et en plus vous allez réussir on à la célébration donc c'est vraiment ce côté de réussir et moi avec cette carte et bien on a tout dit c'est le ciel bleu ça veut dire quoi ça veut dire que tout va vous réussir si à partir du moment où vous enclenchez tout vous réussira et c'est un grand plein bonheur c'est une carte blanche vous pouvez faire tout ce que vous voulez il n'y a rien qui vous empêchera d'aller plus loin donc c'est vraiment que du plein bonheur voilà bah écoutez pour vous c'est quand même plutôt sympathique cette semaine qui arrive on va passer à l'autre groupe c'est à dire ceux et celles qui avaient choisi l'oracle des médiores on va voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous pour cette semaine du du 13 pardon au 19 septembre du 13 au 19 septembre qu'est ce que l'on vous dit pour vous du 13 au 19 septembre alors écoutez on est dans le pardon donc peut-être pardonnez vous de quelque chose on est dans les disputes ah oui il y a quand même il y a des choses qui chauffent je le sens comme ça il y a des choses qui chauffent et des choses qui chauffent qui vous amène à une rupture il y a quelque chose qui se casse alors ce que ce que je n'arrive pas à voir c'est si pour le moment ce serait le job ou si ce serait familial ou personnel ou sentimental mais il y a quelque chose qui cesse alors vous êtes en pleine confusion en plein doute est-ce que je fais bien est-ce que c'est normal est-ce que voilà mais on dit que c'est de toute façon ça va se faire dans le trimestre qui est en cours donc même si la rupture va être actée il y a peut-être quelque chose qui va vous mettre du temps il y a peut-être quelque chose qui va vous alors c'est peut-être pour ça c'est soit sentimental et vous vous donnez quand même une chance qui ne va pas fonctionner et dans trois mois de toute façon la rupture va y est c'est également possible au niveau du travail voyez c'est vraiment le côté voyez c'est un peu comme si vous étiez entouré de jalousie de mauvaise langue de personnes qui vous veulent du mal c'est pour ça que je pense peut-être plus au domaine pro et c'est là où on dit que c'est comme si vous ouvriez les yeux sur quelque chose puisqu'on parle de grosses avancées karmiques et de toute façon que vous ne vouliez pas on arrive à la fin d'un cycle il y a bien quelque chose qui arrive et on vous dit que vous êtes à la cour asé des chemins donc il y aura des décisions et des choix à faire donc je vais je vais le supputer comme ça vous n'êtes pas à votre place vous vous sentez très mal vous vous sentez très malheureux vous êtes jalousé de toutes parts ça devient insupportable vous êtes au limite du burn out ça part en sucette vous savez pas trop vous allez et bien là vous êtes en plein boum c'est là vous réalisez qu'il faut aller plus loin il faut vous dépasser dépasser vos peurs et de toute façon une fin de cycle va se faire dans les trois mois à venir et vous aurez des décisions à prendre durant cette période je termine avec ceux et celles qui avaient choisi l'oracle du monde voir un peu qu'est ce que l'on vous dit pour vous alors un petit peu perdu pour vous en ce début de semaine on vous demande pourtant de suivre votre intuition et de vous donner carte blanche c'est à dire le même si vous êtes en plein doute même si vous êtes en plein fou essayez d'aller au delà et de suivre votre intuition vivez l'instant présent au lieu de vivre le passé ou le futur voilà ne vous infligez pas des choses voilà c'est comme ça je vais dire arrêtez de vous infliger des choses parce que vous êtes complètement dans la désillusion je pense qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur une situation qui en fait c'est comme si vous étiez dans un labyrinthe et on disait qu'il est vraiment temps de trouver la sortie et de en fait la sortie vous l'avez devant les yeux mais vous voulez pas la voir parce qu'en fait vous continuez à espérer quelque chose qui n'arrivera pas et en fait si vous voulez vous restez dans ce schéma répétitif un simple comme un truc sans fin d'ailleurs voyez on vous annonce quand même la rupture donc il ya bien quelque chose qui s'arrête et vous allez agir dans ce sens avec l'homme et c'est là où vous allez enfin vous sortir de votre torteur donc pour moi aujourd'hui vous n'êtes pas dans le plein bonheur vous êtes dans quelque chose qui s'apparente plus à un enfermement quel qu'il soit et ce qu'on va vous demander c'est d'ouvrir un petit peu les yeux et d'arrêter de vivre dans le futur ou d'espérer quelque chose que vous savez très bien qui n'arrivera pas et sortir de cette torteur par par votre agissement pour pouvoir vous ouvrir au plein bonheur voilà bah écoutez je vous souhaite à tous et à toutes une excellente une excellente semaine à priori c'est une semaine qui va être chaude parce qu'il va y avoir des prises de décision pour beaucoup d'entre vous je vous souhaite en tous les cas une très bonne semaine prenez bien soin de vous bon courage à bientôt au revoir